Bravo. Alexandre. Jacqueline de Rouen me dit à propos de Pierre Perret, elle me dit que ces chansons sont incroyablement liées à notre histoire et à l'histoire en général. Et elle dit que certaines, comme Lily, prennent et trouvent une résonance très très forte aujourd'hui. Quelques secondes de Lily pour accueillir Pierre. On l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Elle a rêvé des Somalines, Lily. Voilà, on va accueillir quelqu'un qu'on adore, que vous adorez. On m'a dit que son livre était déjà en réimpression. Voilà, c'est dire, si vous adorez son travail, c'est Pierre Perret. Il publie les grandes pointures de l'histoire, édition du Cherche Midi. En fait, Pierre, il s'est appuyé sur des faits avérés, des faits réels. Napoléon, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Jeanne d'Arc, que sais-je. Et il s'amuse à vous raconter leur destinée avec ses mots à lui. C'est entre Frédéric Dard, Audiard, Alphonse Allais. C'est vraiment truculant. Avant de l'accueillir, voici deux extraits puisés dans les archives de la télé. On s'est amusé à regarder comment on parlait de l'histoire de France en s'amusant à la télé. Alors, vous allez voir, ça va vous rappeler peut-être des souvenirs, les génériques des Heureux Rois Henri avec Jean-Marc Thibault et Roger Pierre. Et puis, vous allez peut-être la reconnaître, Louis XIV qui converse avec Racine, l'écrivain. Louis XIV, c'est Philippe Noiret. Et l'écrivain Racine, c'est Jean-Pierre Darras. Regardez, très drôle. Les Heureux Rois Henri, vous disent François. Et merci de leur faire confiance. Quand ils racontent l'histoire de France. Les Heureux Rois Henri ne sont pas morts dans leur vie. Mais ça n'a pas d'importance. On renaît sous la renaissance. J'ai une idée. Monsieur le Comte de Luxembourg. Comment va-t-il ? Il va bien un jour, merci. Bien aimable. Ta famille va bien. Oui, ça va bien. Ça va se gâter dans un siècle ou deux, mais nous avons le temps. Monsieur le Comte de Luxembourg, qui est comme vous le savez, une propriétaire d'une fabrique de rillettes. Comment vont-elles ? Elles vont bien, je vous remercie. Bien aimable. Il serait prêt, ce petit comte-là, à mettre quelques écus dans un spectacle, à la condition que l'on parla de ses produits. Les rillettes ? Oui, vous n'aimez pas les rillettes, Racine ? Jean Raffole, si. Maintenant, Esther les aimera-t-elle. Ah, qu'en sais-je, effectivement ? Et puis des rillettes dans une tragédie en cinq actes, où voulez-vous que je les mette ? En sandwich, entre deux actes, peut-être ? À l'entracte ? À l'entracte, rillettes surprise esquimaux. Non, 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 c'est pas bon, ça. On va mettre au deuxième acte. Au deuxième acte, peut-être. Je mourrai de chagrin comme une pauvre amante. Ça vient bien. Avec pour seul soutien, les rillettes de Nantes. Bravo, Racine ! Voilà de la tragédie ! Regardez si les choses sont bien faites. D'abord, bonjour Pierre, bienvenue sur ce plateau. Je lui disais en coulisses, l'homme qui ne change pas, l'homme qui ne bouge pas, ça c'est agréable. Oui, oui, toi t'as besoin de lunettes. Oui, je vois plus de prêts, Pierre. Surtout ce qui est le mot, c'est qu'il t'a rétorqué, heureusement que je n'étais pas comme ça à 20 ans. Alors, vous me disiez, Pierre, que là, c'est donc Philippe Noiret et Jean-Pierre Larasse, vous les aviez vus ? J'ai joué ce sketch dans le cabaret où je passais à l'époque, qui s'appelait la tête de l'art, avenue de l'opéra. C'est drôle. Et il passait juste avant moi, je chantais, et après c'était les frères Jacques. Avec leur collant. C'était pas mal comme programme. Alors, qu'est-ce que je me suis régalé, Pierre ? Alors, je me suis régalé parce que j'aime l'histoire, et je vous adore, vous, le conteur, avec cette verve habituelle. En fait, donc, vous vous êtes appuyé sur des faits avérés, des faits historiques. Oui, 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 oui. Mais vous vous amusez à prendre des libertés dans le ton. Ah, un peu, oui. Exemple, exemple, Louis XIV, on vient de voir Philippe Noiret en Louis XIV. Alors, vous écrivez. Après le fameux traité des Pyrénées en 1659, on lui présente Marie-Thérèse. Loulou, donc c'est Louis XIV, Loulou demande si c'est elle qui rit tout le temps. On lui avait dit oui, et il l'épouse. Marie-Thérèse, pas facile à caser la mignonne, elle avait un visage de mulet sur un corps de théière. Elle empestait l'ail et l'huile d'olive et avait les genoux usés jusqu'à l'os. À part ça, elle réussissait vachement bien le chorizo aux lentilles. Mais où vous allez chercher tout ça, Pierre ? Mais ça m'a beaucoup amusé à le faire. Mais ça ne vient pas comme ça, il faut quand même un peu travailler, quoi. Mais l'histoire, ça vous passionne quand même, vous aimez ça. Oui, oui, j'ai pris... Comme vous dites que vous aimiez l'histoire de France. Oui, j'adorais ça, mais puis ça me faisait rêver. C'était les premiers, ça et la géographie, parce que je voyageais aussi dans ma tête avec la géo. Mais oui, j'aimais bien Jeanne d'Arc, Saint-Louis, tout ça. Je sais, putain, ces mecs, ils sont... Mais pour être comme ça, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? C'était des entités, pour moi, incroyables. Mais alors, Jeanne d'Arc, parce qu'il y a aussi des scoops dans votre livre. Jeanne d'Arc, en gros, vous dites qu'elle n'est pas morte sur le bûcher. Non, ben moi, j'ai eu une de ces versions. En fait, elle est repartie avec son mari dans son coin. À la nationale, oui. Il paraît qu'elle aurait été substituée sur le bûcher par quelqu'un d'autre qui a été sacrifié à sa place. Et qu'après, elle a vécu une vie normale avec des enfants, etc. Il y a même l'endroit où elle aurait été enterrée. Alors bon, tout ça, c'est... Moi, j'ai eu ça, je l'ai mis, c'est pas moi qui l'avance. Mais j'ai eu cette version aussi. Théorie du complot, on ne nous dit pas tout. Alors, Louis XVI, moi, Louis XVI, j'ai appris à l'école que sexuellement, il avait un petit problème. Il avait un petit problème, on y voit, que ça lui faisait mal quand il avait un rapport. Voici ce que ça donne avec Pierre Perret. Louis XVI, il n'avait que 15 balais quand on lui fit épouser Marie-Antoinette. Et il est à peu près certain qu'il possédait encore son berlingue. En gros, il était encore puceau, c'est ça, son berlingue. Il possédait tout. De plus, il eut du mal à y arriver là aussi, car une petite malformation de son zizi avait retardé la perte de son copeau. Il finit tout de même par enjamber Marie-Antoinette après moult opérations. Et au bout de 7 ans de mariage, une royale mouflette vint au monde en 1778. Vous savez qu'il y a certains cancres qui aimeraient vous avoir comme prof, Pierre ? Eh bien, il y a des enfants qui m'ont dit, nous, on aimerait bien écouter l'entendre l'histoire à prom comme ça. Là, c'est tout, vous aurez tout sur le zizi. Bravo, Yves, c'est bien, vous suivez. Et il a répété toute la nuit. Je sais, il bosse. Alors, Napoléon, on va voir un document, Pierre. Napoléon, à l'époque, il y avait Jacques Martin et Jean-Yann qui s'étaient moqués, regardés. Donc là, c'est Jacques Martin. Derrière, c'est Jean-Yann en Napoléon, qui imagine Napoléon faisait une course cycliste avec ses grenières, avec ses maréchaux. Ça fait scandale d'une association des défenseurs de Napoléon qui avait protesté. Oui, je me souviens de ça, oui. Et alors, vous, Napoléon, dites donc, vous lui en mettez quand même. Vous dites, Napoléon, le plus grand cocu de tous les temps, avait des lèvres de lézard et une brioche de dindonneau. C'est vrai, ça ? C'était un peu ça, oui. C'était un peu ça. C'est vrai qu'il était un peu, sur les photos, on le voit, il est gravé, il était un peu ventripotent. Mais ce qui est une réalité, c'est que les femmes, les reines, quand on allait les marier, quand on allait les proposer ou Napoléon, on les embellissait. Puisqu'en fait, les rois, quand ils épousaient des reines, des futures reines, ils ne les connaissaient pas. On passait juste la photo qui était un tableau, parce qu'il n'y avait pas de photo. Sur les photos, évidemment, on allait bien mettre toutes les dents, des yeux correctes, une chevelure correcte et pas un gros bide. Donc en fait, il y avait une espèce de mythe. Ils se découvraient dans le Pajot. Pardon Pierre ? Ils se découvraient dans le Pajot. C'est ça, le Pajot, c'est le lit. Et il tombait d'eau. Napoléon, il vous inspire quoi, Pierre ? Tu l'as lu, non ? Oui, bien sûr, je l'ai lu, bien sûr. Mais vous dites qu'il était rêveur, taciturne, toujours braqué, le regard braqué vers une ligne d'horizon imaginaire. Oui. Il vous inspire quoi ? Je ne sais pas, vous faites partie de ceux qui disent Napoléon, quand même, a compté dans l'histoire de France. Vous voyez que c'est un affreux guerrier qui... Un peu plutôt. C'est-à-dire, il était sans vergogne du tout. Il était capable de continuer à jouer aux cartes, parce que dans l'histoire, c'est prouvé. Son aide de camp arrivait, il lui disait, il y en a 10 000 au tapis. Bon, bon, mais on verra ça tout à l'heure. Et il continuait à taper le carton. Enfin, c'était... Oui, oui, c'était... D'accord. Mais le plus grand cocu de tous les temps... Ah ben oui, demande à Joséphine. J'ai essayé de l'appeler, elle n'est pas là. Je suis sûr qu'elle est... Oui, c'est peut-être... Elle n'est pas là en ce moment, mais on pourra lui demander. Mais elle était très folace, hein. Elle venait des Antilles, elle était très, très délurée. Ouais, c'est une femme libérée, hein. Et alors, Louis XVI, alors, il y a aussi des choses... On parlait un peu de sexualité, le zizi qui fonctionnait pas chez Louis XVI. Mais Louis XVI, vous dites, il lui vint à l'idée d'emmerder un peu les rose-bif, les Anglais, qui lui court sur le haricot. Il intervient victorieusement en Amérique avec Rochambeau et aussi aux Indes avec Suffren. Entre-temps, il fallait bien s'occuper de Marie-Antoinette qui claquait un blé pas croyable avec ses bijoux et qui s'était foutu dans le chou d'élever des volailles au petit trianon. Les piquenots râlaient de plus en plus dans les cambrousses. Bicose, j'adore. Bicose, les impôts écrasaient les habitants. L'État touchait pas une bille. C'est, voilà, c'est... Vous le constatez, c'est truculent, c'est très drôle. C'est politiquement incorrect. Nous sommes mon homme bien, Pierre. Oui. Non, mais lui, c'était un tendre, quelque part, un peu, Louis XVI. On en a fait un portrait un peu... Un peu de tueur, à mon avis, pas justifié. Parce qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas mises dans le bouquin, mais il passait un jour à la campagne, et il a vu des paysans et une récolte qui n'était pas du tout coupée encore. Et il s'est permis d'arrêter son carrosse. Il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas encore coupé ce blé ? Il dit, parce que le seigneur du coin nous empêche, parce qu'ils veulent chasser le perdreau, et que, donc, on ne peut pas couper les récoltes. Et il a vraiment rémédié à ça tout de suite. Il a foutu un coup de pied au derche à l'autre. Il lui a dit, tu vas lui laisser prendre sa moisson et arrête tes conneries. C'était pas mal, quand même. Bon, Pierre. Pierre Perret, retrouvez le talent d'écrivain de Pierre, les grandes pointures de l'histoire, édition du Cherche Midi. Vous allez rester avec nous, évidemment. On va aller ensuite en cuisine au préalable, Alexandre. Monsieur Perret, c'est pas moi qui dis ça, c'est Nadine. Les mots de Pierre Perret sont des friandises choisies avec finesse pour notre cerveau saturé d'anglicisme et autres. Voilà, elle s'appelle Nadine. Vous avez été nombreux à réagir ce matin une fois plus. Je vous en remercie pour tous vos commentaires. Et à demain en direct. Parfait, Alexandre. Avec notre chef, Eric, cette semaine, vous le savez, nous vous proposons des recettes anti-gaspi. Rien de super, rien de secret, tout se transforme. Alors, Eric, ce matin, une grecque de légumes d'hiver aux herbes. Attention, il y a Maître Pierre qui est là. Et c'est un fin gastronome. Il a le nez d'un chien de chasse, Pierre Perret. C'est vrai ? Un nez de chien de chasse. Il a la truffe dans l'assiette. Quand la truffe hume le plat, vous savez si le plat est bon. C'est vrai. Eric ? Les odeurs, le visuel, c'est très important. Je ne savais pas qu'on était un team à ce point qui me traite de truffe. C'est une qualité que j'ai comparé à les animaux. C'est très simple aujourd'hui, on n'utilise que des légumes. On va tout utiliser dans le légume. Je commence par faire chauffer une poêle très légèrement. Je mets une huile d'olive à l'intérieur. Je vais également y déposer quelques graines de coriandre. La coriandre très très fine comme ça. Quelques graines afin de pouvoir faire éclater au niveau du parfum. Et là, je vais faire cuire tous mes légumes. Regardez, ce sont des petites carottes jaunes. Nous avons des carottes oranges. Et je vais les mettre à cru. J'ai également à l'intérieur de l'artichaut que j'ai tourné, cru, que je coupe à cru, ça c'est important, pour pouvoir retirer le foin ici. Moi, j'appelle ça les poils, mais c'est pareil. Ce que j'adore sur l'artichaut, c'est de le déguster comme ça à cru. Cru ? Oui, et je le mets dans la poêle. Et je démarre toute ma salade à chaud comme ça, tout doucement. En tenant compte de la fibre des légumes. Donc je commence par les légumes un petit peu plus durs. Et je les fais cuire tout doucement. Attention, il faut être très délicat sur cette recette. J'y ajoute également un peu de fenouil. Vous voyez que des légumes d'hiver. J'ai mis également du céleri. Alors les branches de céleri, j'en ai ici. Il faut toujours prendre soin sur les branches de céleri, de les couper, retirer les feuilles, et éplucher-les pour retirer les fibres qu'il peut y avoir. Ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus tendre. Une fois qu'on a mis les légumes, on va mettre un peu de sel. Oui, c'est parfait. Un tout petit peu de sel, d'un clore de sel, du poivre. Je goûte les légumes. Et là, regardez ce qui est important, c'est de... Pour éviter que l'huile brûle, on va y ajouter de l'eau. Ou on peut prendre un bouillon de légumes, si on a un bouillon... Ou un bouillon de pote au feu. On a cuit un pote au feu, on peut mettre une petite louche de bouillon de pote au feu. Et là, j'ai de l'eau. Et je mets juste la valeur d'une à deux cuillères à soupe d'eau. Et regardez, je fais mijoter, mijoter tout doucement. Et l'eau et la vapeur vont faire en sorte de cuire le légume. Mais juste ce qu'il faut, comme vous avez pu le voir. Ils sont légèrement croquants, mais pas... Pierre, c'est comment ? La cuisson est parfaite. Merci, Pierre. Et les saveurs, pas dégueu. Respecté. Voilà. Ce qu'il faut, merci. Quand Pierre dit saveur pas dégueu, ça veut dire que c'est top. Vraiment. Voilà. Et donc là, on fait cuire comme ça tout doucement. Et on y ajoute après, toujours pareil pour éviter de trop gaspiller, du poivourement accru que j'ai émincé comme ça, accru pour garder la couleur verte. Et avoir un peu de différentes textures que l'on met ici sur l'assiette. Parfait. Et la vinaigrette que l'on a récupérée pendant la cuisson, elle est là, regardez. Ah, elle est dans le plat. Elle est dans le plat. Regardez, parfait. Et donc la vinaigrette a cuit. Il y a le jus des légumes. Voilà. Merci Eric de la procès d'Eric, évidemment. Il se faisait faire dans sa tente tous les jours. Oui, il a bien mangé, mais il y a voyait. Alors, Pierre Perret, merci d'être venu, Pierre. Merci, mon Pierre. Les grandes pointures de l'histoire, édition du Cherche Midi, vous allez vous régaler si vous aimez l'histoire de France. Et Pierre Perret. Et également, on retrouve Pierre dans Balthazar, tête de bois. Le petit garçon qui voulait réussir sa vie. C'est un joli conte. Il y a Pierre Perret, il y a Kali, il y a Thomas Fersen, Olivier Frégi, Michel Fuguet, entre autres. Et les frères Ledoux qui ont fait ça. Les frères Ledoux qui ont fait ce joli conte. On se retrouve demain en direct, évidemment. Passez une bonne journée sur France 2. Dans un instant, c'est Motus avec Thierry Beccaro. A demain. Merci, Pierre. Bisous. Merci.